... Bonjour, je voudrais vous parler de deux personnes que l'on a rencontrées près de la gare de Sternitz vendredi dernier. Ce sont des personnes pour lesquelles je vous propose de prier très fort. L'une s'appelle Sylvestre et l'autre est une dame qui n'a pas voulu nous donner son nom. Ce sont deux sans-abris qui s'apprêtaient effectivement à dormir dans cette cour vantée qui se trouve près du départ des Grandes Lignes. Une cour particulièrement froide et lugubre où le seul bénéfice est d'être près d'une station de police qui assure la sécurité. Et donc Sylvestre et cette dame nous ont accueillis à bras ouverts et ce qui nous a particulièrement marqué c'est qu'ils avaient trouvé un carton plein de sandwichs probablement laissés dans une poubelle par l'un des magasins de la gare. Et ils tenaient vraiment à ce que nous puissions les distribuer à tous les sans-abris que nous pourrions trouver après. Et ils ont insisté à plusieurs reprises pour que nous le fassions. Ça leur tenait vraiment à cœur. Cette charité, cette volonté de partage nous a beaucoup marqué puisque eux-mêmes étaient dans un grand dénouement, une grande précarité et véritablement ils pensaient fort aux autres. C'était également un exemple de charité l'un envers l'autre car cette dame venait de Toulouse où elle avait passé plusieurs années dans un foyer. Elle était heureuse dans ce foyer et malheureusement il a fermé. Et donc elle a dû rentrer à Paris et se trouve dans une situation peu enviable où elle ne sait pas du tout où aller, elle ne sait pas comment s'en sortir. Et lui, donc Sylvestre, vient la voir tous les jours, vient la réconforter, vient lui donner des conseils. Et bon, c'était encore une belle leçon de charité fraternelle qu'il nous offrait ce jour-là. Je vous propose de prier pour Sylvestre et pour cette dame de façon à ce qu'ils puissent trouver un toit le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada